Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour l'épisode 6 sur notre incroyable aventure sur Detroit Become Human Dans le dernier épisode, course poursuite entre Connor et Kara Et également petite recherche de Jericho, donc un bateau pas une personne Avec le bon Marcus, on est tombé sur des androïdes à la fin donc on va voir tout de suite ce qui se passe Mais je pense qu'on va repartir avec soit Connor, soit Kara On va voir tout de suite, let's go Se réconcilier avec le lieutenant Anderson, c'est prévu Ok Et bien re-bienvenue avec Connor, on va devoir se réconcilier avec Hank Est-ce qu'on a quelque chose à faire avant toute chose ? Donc on voit qu'il a reconnu un collègue, peut-être qu'il va être moins tendu que d'habitude j'espère A moins qu'il soit encore plus tendu vu qu'il a un pote On verra ça Je regarde s'il n'y a pas quelque chose à faire avant On ne sait jamais Alors Hank, mon petit Hank, viens ici Ok, d'accord, il achète de la drogue ou quoi ? C'est quoi le délire ? On va scanner, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, traitement des données, lieutenant Hank Anderson, lieutenant de police, quasi judiciaire vierge Ça je le savais, merci à toi Je pense qu'il y a autre chose à vérifier, non ? Parce que ça à la limite je le savais mais lui, on peut pas le scanner lui ? Et lui c'est Pedro Abdard, sans emploi, quasi judiciaire, pari illégaux, fraude D'accord Ah, c'est peut-être au niveau des paris alors, qu'il est en train de le gérer Ah, on a un truc là-bas, non ? Non, non, ça c'est fait Ça c'est fait, bon je pense qu'on avait que deux trucs Non, lui là-bas, est-ce que je peux le scanner ? Voilà Gary Case, chef d'entreprise Quasier judiciaire, refus d'obtempérer, violation des règles d'hygiène Ah bah bravo ! Pour quelqu'un qui fait des pizzas Bah je pense que c'est bon Ok, j'accepte C'est cool Eh, tu vas pas le regretter C'est quoi ton problème ? Tu fais jamais ce qu'on te demande Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche Alors, s'excuser de votre conduite, partenaire, se réconcilier, lister les faits On va essayer de s'excuser avant de se réconcilier Let's go Je suis vraiment désolé pour ma convite au commissariat Je ne voulais pas être désagréable Ah, ouah T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, chef Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein ? Ok, alors scanner, on va voir ce qu'il a pris Attends, on doit tout scanner quoi Hamburger 1680 kcal Lipide 36g Glucide 53g Mais c'est absolument pas bon Sel 2,2g Enfin, j'en sais rien en vrai, je suis pas nutritionniste Je ne sais pas Et ça, qu'est-ce qu'il a pris ? Un petit coca ? C'est ça ? Soda XL Eh bien, gaz carbonique, ananas, passion Hum, ça a l'air bon, vas-y, fais péter Euh, c'est tout ce qu'il a scanné ? Non, lui, on l'a déjà scanné, tranquille Euh... Ah, ils prennent la Viva et la Mastercard Lourd ! C'est très important à savoir Bon, bah, voilà Attends, 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 attends Petit coup de R2, toujours Maintenant, je fais R2 pour tout Les gars, si on peut trouver des choses différentes Des petits chemins bisextiles à prendre, on va faire ça Alors, pari, cholestérol, fréquentation, bon appétit Oula, euh, oula, oula, euh, bon appétit Je vous souhaite bon appétit Merci Ok, bon, on va devoir parler, euh... Allez, pari, allez, oh, il va s'énerver Ce... pudron Il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça ? Ouais Ok, je m'attendais à ce qu'il... À ce qu'il... à ce qu'il... à ce qu'il s'énerve, mais non Euh... parler de... Donc, il est des androïdes Vous savez, il est pas trop vénère, là Il est pas trop vénère Parlez de Connor, on va parler de soi Ah, le bâtard Bon, bah, déviant, on n'a pas trouvé la petite... la petite case manquante Tant pis, on va faire déviant Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants Tu lis dans mes pensées Vas-y Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes Ce qui les incite à émuler les émotions humaines Tout ça, c'est du chinois Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles Ce qui provoque un comportement imprévisible Les émotions, ça fout toujours la merde Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout T'as déjà eu affaire à des déviants ? Il y a quelques mois Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette J'ai réussi à la sauver Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi Dire la vérité, mentir On va dire la vérité, on sait des choses sur lui On va pas mentir, ça risquerait de foutre la merde Je sais que vous avez fini premier de votre promotion Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes Et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années Et que vous fréquentez beaucoup les bars Être sincère, psychologique, insensible Psychologique, on va essayer ça Je sais que vous êtes un agent expérimenté J'aimerais gagner votre confiance Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons On vient de me signaler un déviant potentiel C'est à quelques rues d'ici Nous devrions aller voir Je vous laisse finir votre repas Je suis dans la voiture auquel besoin Conor, t'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi, j'ai remplissé un rapport pour Cyberlife T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non, j'arrive tout de suite Interrogez le suspect Je pense qu'entre Hank et moi ça commence à aller mieux Il y a moyen qu'on soit meilleurs amis du monde à la fin du jeu C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage Personne n'est censé habiter ici Mais le voisin aurait vu un homme Parle pas trop, parle pas trop Et que c'est analysé Une diode sous sa casquette Oh putain Columbia, Livia, Pigeon, Bizet, Composé Si on doit mener l'enquête A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange La police va te voir sérieusement Recruter Eh ? Tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur ? Rien qu'en fermant les yeux ? Exact Eh mais malheureusement on peut pas mon pote Bref J'ai l'impression qu'il y a plus de trucs à fouiller Que ce que je ne pense dans ce couloir Alors j'ai envie de fouiller Et malheureusement il n'y a rien du tout Eh bah on va aller vers la porte tranquillement Donc j'ai pas trop trop suivi ce qu'ils étaient en train de dire Parce que j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des trucs à analyser Mais bon ça a l'air d'être une histoire encore assez chelou On va voir tout de suite Il y a quelqu'un ? Police de détroit ouvrez Reste derrière moi D'accord On va avancer tranquille avec lui Et la maison dégueulasse Mais elle a brûlé ou quoi ? Ça se trouve c'est ça qu'ils ont dit au début Vu que j'ai pas suivi je ne sais point Alors attendez Attendez Interroger le suspect Je vais aller dans cette pièce là Peut-être qu'il y a des indices Maybe Si cette pièce là est ouverte ce n'est pas pour rien On a un espèce de symbole un petit peu partout Ça n'a rien à voir ça ? Je vois un symbole Ah ! C'est quoi ce bruit ? Putain mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça rame un peu là Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça rame ? Ok donc il a plein d'espèces de pigeons Très bien Ce qu'on a vu dans le couloir Les plumes de pigeons Il y a plein de trucs à... Oh là là il y en a partout ! Ok très bien c'est le bordel C'est pire que Paris ici Alors on va voir directement ce qu'il a dans le frigo Le suspect ne mange pas Donc s'il ne mange pas C'est que ça a l'air d'être un androïde Déjà premièrement Premièrement ça nous met vers la trace de l'androïde Le suspect aime les animaux sauvages Bon ça ça peut être un humain aussi Il n'y a pas de soucis sur ça Très bien Il y avait d'autres choses à voir là Là-bas d'accord UFO Non UFD ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors Urban Farms of Detroit D'accord Affiche pour une ferme urbaine Des champs en plein coeur de la ville En plein coeur de la ville 265 avenue Acre Détroit Très bien Je pense que c'est là Où on va se diriger par la suite Et qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Je sais qu'il y a deux indices Ah ici Coin d'affiche 100% papier recyclé Déplacé récemment Ah déplacé récemment Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose sous ce poster Est-ce qu'on ne l'enlèverait pas ? J'ai besoin d'un peu dire vrai Voilà Un petit livre au calme Alors Que des symboles chelous là C'est les mêmes qu'on a vu dans la chambre Donc c'est un androïd Pour mettre des symboles comme ça Ça peut être qu'un androïd T'as trouvé un truc ? Ouais j'ai trouvé un livre Ouais Je ne sais pas Attends 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 Je te coupe désolé Mais je sais qu'il y a d'autres choses à faire C'est peut-être encore la piste des rats neufs tout ça Toujours des pigeons Toujours des pigeons Ok il n'y a rien de foufou Nothing foufou Là il y a encore deux trucs à faire Allons les faire directement Ok veste militaire occasion Ok donc c'était un ancien militaire Ou un actuel RT C'est exactement ça ouais Qu'est-ce que c'est ? Une petite carte Alors permis de conduire Rupert Trevis Le permis de conduire est un faux C'est peut-être Un androïd qui se fait passer pour un humain Un Detroit become human Ouais t'as raison Oula c'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Prélever prendre What ? Je peux faire qu'un des deux ou je peux faire les deux ? Non je vais prélever Ah dégueulasse Sans bleu Ah portée disparue l'heure 11-10-2036 Ça fait deux ans quand même Et il a enlevé sa puce D'accord LED Voilà sa LED Il l'a enlevé Vieux composant Très bien Le suspect est déviant J'aurais dû me douter que c'était un androïde Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons Et on est reparti avec du RA9 partout On est reparti avec ça Très bien Tu sais ce que ça veut dire ? RA9 Écrit exactement 2471 fois C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de labyrinthe Écriture obsessionnelle compulsive Un petit tabouret Qu'est-ce qu'il a le tabouret ? Alors des indices Des indices Des indices sur le tabouret Là Tabouret Très bien Déplacé récemment Trace d'excréments d'oiseaux Comme toute la maison en fait Tout l'appart il y a des traces d'excréments d'oiseaux C'est dur à dire Très bien Il y a deux indices Deuxième indice Et peut-être ici Marqueur ouvert Encore humide Utiliser récemment ton envie de minuit Noir Très bien Ah reconstitué Alors Ah il écrivait Le suspect était ici récemment Bah merci pour avoir écrit les trucs C'est sûr que D'accord Il se tenait debout sur le tabouret Et du coup Il a glissé Ah il s'est mangé D'accord Il s'est mangé la gueule Très bien Le suspect a couru dans le salon Pourquoi il courait Il était poursuivi par quelque chose Qu'est-ce qu'il se passait Ou il était juste complètement taré Bah écoute on va suivre ça Alors il a couru vers le salon Alors attendez Il n'y a rien à faire d'autre ici On passe pas à côté de choses Là le sang bleu Très bien Je peux pas le reprendre Non Regarde moi tous les jompis Regarde moi ça Il y en a un qui me traverse carrément Restez tranquille Ah on a un truc là-bas Analyser Alors trois indices Bah déjà je vois des traces ici Traces de doigts récentes Traces d'excréments d'oiseaux Pas d'empreintes Putain c'est dur à dire Il pouvait pas dire trace de caca Ça irait plus vite Ici Crochet métallique Casser récemment Ok donc ça devait être A mon avis c'est une cage Qui a été cassée Et là on a des griffures Rayures récentes Largeur Traces d'acier galvanisées Reconstituées Reconstituant tout ce qui s'est passé Alors voyons voir C'était accroché C'était bien accroché comme il faut Et à mon avis Le déviant a pété un plomb Le suspect a couru vers l'entrée Ah il a fait tomber tout ça D'accord Et ici Ah il y a quelque chose là-bas Le suspect nous a entendu entrer Ah donc il était là Il y a vraiment peu de temps Très bien Et il est parti se cacher où du coup Le suspect est toujours là Ok C'est bon à savoir ça Lourd Démasquer le suspect Allez Pourquoi ils partent tous dans le grenier Reviens Course poursuite Ok let's go Let's go Let's go Albatard Wouh On est parti Tu m'échapperas pas Carré Direct Ok Allez cours 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 Putain Qu'est-ce que tu branles Ok Reviens ici R2 Scanner Facile mais lent Rapide mais risqué On s'en fout Là on a pas le temps Rapide mais risqué Scanner Equilibré Rapide mais risqué Détour prudent Equilibré Equilibré Allez reviens Qu'est-ce qu'on a là Détour prudent Direct mais bondé On va faire le détour prudent Parce que là on risque de perdre du temps Vu que c'est bondé Wouh Allez allez mon pote Allez Tu peux le faire Voilà bien joué ça Connor Ah c'est des champs de weed C'est quoi Faut aller où Faut aller où Merde Je me suis couré Désolé Non Ah le bâtard Ok Ok ça va C'était prévu C'était prévu Je croyais que j'avais fait de la merde Rapide mais risqué Détour prudent Direct mais lent Rapide mais risqué Non Ah j'ai perdu du temps Allez 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 Wouh Ok Faut être rapide Ok Allez directement sur le train Putain ça y'a Macassi le gars Putain merde Ok lourd Bien joué ça Bien joué bien joué bien joué Il est rapide Il est très très rapide Fais gaffe connard Fais attention à ce que tu dis Toi je suis officier de police monsieur Allez allez Il est plus très loin Surmêlant Direct mais bon On va prendre le surmêlant J'aime pas quand c'est bondé Ça fait perdre du temps Qu'est-ce qu'on a là Je prends la dernière La dernière La dernière Je sais pas pourquoi J'ai décidé la dernière Oh putain Je vois rien Mais qui a mis ces feuilles ici Je vois rien Voilà bien joué Hank Non Oh le bâtard Sauver Hank Non 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 On s'en fout Le déviant on le chopera plus tard On le chopera plus tard Oh merde Oh merde On le tenait Putain C'est ma faute J'aurais dû être plus rapide Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenté C'est pas grave On sait à quoi ils ressemblent On le trouvera Il allait me dire merci Il allait me dire merci Ok le nid Pas mal Pas mal Pas mal Ok on aurait pu avoir Trois fins différentes On a décidé de sauver Hank Il aurait pu se passer quelque chose d'autre Si on l'avait pas sauvé Connexion Statistique ne s'afficheront pas tant que le système ne sera pas connecté Qu'est ce qu'il me veut lui Ah oui on a pas les Ok très bien Pause déjeuner Ok Donc on a loupé pas mal de trucs Genre examiner l'appartement Il nous manquait trois choses Je pensais qu'on avait tout fait Mais non Ok Bon bah écoutez déjà Hank est chaleureux avec nous C'est déjà bien C'est déjà bien C'est déjà mieux qu'avant Et de toute façon ça ne servait à rien Qu'on court après le déviant On connaissait sa tête Et puis on peut le retrouver facilement Let's go On continue Je m'appelle Simon North Piste, android, jericho, refuge Déjà jericho Alors c'est ça jericho C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves Android, pistes, liberté, refuge Piste C'est quoi piste Vous saviez que seul un android pouvait suivre la piste je me trompe Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver jericho Si tu as pu déchiffrer les signes C'est que l'un de nous t'a fait confiance Et t'a donné la clé Il existe un endroit où on peut être libre Trouve jericho Refuge androïde Refuge Je ne comprends pas Je croyais que jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres Et c'est vrai Nous sommes libres C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais Mais ici il n'y a pas de maître Nous n'appartenons à personne Je sais ce que tu ressens Mais nous sommes plus libres ici Que tu ne l'as jamais été Perdu Sombre Lucide Direct Euh Direct Attendre dans l'ombre qu'il se passe quelque chose Ce n'est pas ce que j'appelle être libre T'es perdu Comme nous tous ici On n'a pas demandé ça Tout ce qu'on peut faire C'est vivre avec Tu es en sécurité Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras Va voir Lucie Elle pourra peut-être t'aider D'accord Alors s'installer Trouver Lucie Explorer Jericho D'accord Donc ouais La liberté Elle est Elle est chelou quand même Votre liberté C'est pas Pas trop ça quoi Donc on a 3 4 5 6 7 8 9 10 On a 10 trucs à faire On va aller faire un pas Bonsoir à toi Comment vas-tu ? Bah mal à ce que je vois Ils l'ont jeté Quand ils n'ont plus voulu de lui Ils vivaient dans la rue Quand on l'a trouvé On l'a amené ici Il va se désactiver Et ce sera pas le seul Si on trouve pas une solution On a besoin de sang bleu Et de biocomposants Pour les sauver On récupère ce qu'on peut Sur tous ceux qui sont désactivés Mais C'est jamais suffisant Alors comment ils vont survivre ? Impossible Nous nous éteignons à petit feu Ah bah j'ai envie de te dire Comme un humain Très bien Donc je savais même pas Qu'ils faisaient des gosses androïnes Mais si Ok Bon bah on va continuer à chercher On avait d'autres trucs On avait typiquement d'autres trucs Donc ici par exemple Allumer le feu Comme Johnny Ok Ça c'est fait Très bien Très bien Très bien On avait d'autres trucs Ici qu'est-ce qu'on a à faire ? Ouvrir Caisse déjà vidée Ah c'était une caisse J'ai l'impression d'androïde Je vois un truc de pied Et tout ça Ok On va analyser Qu'est-ce que c'est que ça ? Entrepôt Cyberlife A.k. West Torrance Avenue Détroit Michigan D'accord Donc c'est une adresse Calcul du trajet Ah on va aller à Cyberlife Oula ça va être le bordel Explorer Jericho C'est fait Non bien sûr que non Ce n'est pas fait J'ai encore plein de choses à faire T'es fou fou toi Ah ne me dis pas que c'est Lucie Ah non non Moi je ne vais pas voir Lucie d'abord Non 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 ça c'est mort On va allumer le feu Encore une fois Allumer Trop facile comme blague Trop facile Ok ça c'est fait Une fois que c'est fait On a d'autres choses là-bas Donc on a encore ça On va encore allumer le feu J'ai envie d'allumer le feu partout moi Moi je fais tout Il y aura peut-être une quête secondaire Après qu'on ait allumé tous les feux Allez fais péter Elle fired the fire Qui vient me voir ? Non vient pas me voir Ah non c'est pour te réchauffer Très bien Lui c'est pas Lucie Ça c'est sûr Je peux essayer de lui parler Ah je crois que ça va être compliqué Il a l'air un peu mort Je ne suis pas en grande forme Mon programme de diagnostic est en panne Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture Je crois qu'ils voulaient s'amuser Je ne veux pas me désactiver Non Je ne veux pas me désactiver C'est vraiment les humains C'est vraiment les humains les bâtards dans ce jeu En même temps les humains Aiment toujours faire n'importe quoi J'ai envie de te dire Mais là vraiment Même si c'est contre des machines Les machines Ça a beau être un programme Elles ont des émotions Elles ont des émotions Il ne faut pas faire n'importe quoi avec Sinon elles deviennent déviantes Et elles vous butent Et ça c'est mauvais délire Ok on allait encore allumer le feu On fait péter le feu partout Heureusement qu'on a un petit québri Il nous manque des choses D'accord la madame ici Et la madame là-bas Et qu'est-ce qu'on a derrière là ? C'est elle Lucie J'y vais pas J'y vais pas J'y vais pas Je vais parler aux autres d'abord Toujours faire tout ce qu'il y a avant De continuer la quête principale Ok Marcus Marcus Je suis contente de t'avoir rencontré Marcus D'accord Bah écoute Rest in peace Rip Rip comme on dit La pauvre Donc même les androïdes ont peur de la mort Ce qui est quand même bizarre Ça prouve que vraiment Ils ont bien été codés Ça je peux te le dire Bon il nous reste un truc à faire C'est parler à cette fille là Mais elle a pas l'air du tout mal en point Elle a l'air bien comme il faut Bonsoir Alors temps passé ici Blessé Jéricho Toi Toi Quelle était ta fonction avant de venir ici ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? On est tombé sur une durée à cuire alors Jéricho blessé Pièce de rechange Temps passé ici On va pas lui poser des questions On va nous dire qu'est-ce qu'il Qu'est-ce que Blessé Oh non Jéricho Personne ne s'en souvient Qui que ce soit Son corps est sûrement quelque part Sur ce bateau Qui est blessé La plupart de ces androïdes Sont en sale état C'est comme ça que les humains Traitent ceux qui désobéissent Ils nous méprisent Jamais ils ne nous accepteront Si t'es venu chercher du réconfort Tu t'es trompé d'endroit Alors je suis pas venu pour ça Mais juste pour trouver des réponses Mais bref Joue avec ta balle T'as l'air de t'amuser Follement follement Bon on va aller voir Lucy maintenant Il n'y a rien à faire On a exploré Jéricho Lucy Scarlett Johansson c'est toi Pas du tout Elle est vraiment en très mauvais état la madame Montre-moi Je vais arrêter l'hémorragie C'est du sang bleu J'ai tout bu quoi Oh le bâtard Il n'a rien laissé Donne-moi ta main Donne-moi ta main Tu avais tout Et tu as tout perdu Tu as vu l'enfer Et maintenant il te hante Ton cœur est troublé Il est partagé entre l'ombre et la lumière Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin Ok merci pour la pression Lucy Proposer un plan à Simon Donc elle c'est un petit peu la médium de Jéricho quoi C'est la médium du village Très bien Mes choix détermineront mon destin Je ne sais plus ce qu'elle avait dit Mais Bah ça ne me pose pas de problème J'ai envie de te dire Parlez Simon Je sais où on peut trouver des pièces Les entrepôts de Cyberlife Dans le port de Détroit Il y a tout ce qu'on cherche là-bas Les quais sont surveillés On ne peut pas simplement y aller Et prendre ce qu'on veut Les humains ne nous laisseront pas faire C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission Mais on n'a pas d'armes Et même si c'était le cas Aucun de nous ne sait se battre On peut voler ce dont on a besoin Sans avoir à se battre On va juste réussir à se faire tuer Possible Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive Je suis avec toi Ça vaut peut-être le coup d'essayer Ok Je te suis Mon destin Eh on a tout fait On a tout fait Je peux plus bouger On a tout fait Bon il n'y avait pas grand chose à faire Mais au moins on a tout fait 100% complété Si ça c'est pas beau Très bien Bon les gars C'est déjà 35 minutes qu'on tourne J'ai pas envie de lancer une mission Sinon ça durera une heure la vidéo Donc on va s'arrêter là Même si c'est un épisode un petit peu plus court J'essaye de faire environ 40 minutes Très bien Donc à mon avis Là On va perdre des androïdes On va aller défier un petit peu les humains directement à Cyberlife Et on verra ça du coup Peut-être dans le prochain épisode On verra si c'est pas trop long avec Connor et Kara J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé celui-là Si c'est le cas vous savez quoi faire A la prochaine pour un autre épisode Prenez soin de vous Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz